bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas forcément d'ouverture alors là j'en ai vu encore une belle je vais vous conter une histoire et pas n'importe quelle histoire l'histoire d'évolution céleste alors là j'en ai vu un là il vient de se cramer les ailes en direct même d'autres confrères à lui lui ont mis un petit message en lui expliquant que fallait arrêter de raconter des bêtises devant tout le monde donc mon histoire concerne cet item alors oui il est ouvert on s'en tape je les ai ouvert parce que je trouvais plus sympa de me faire plaisir voilà il concerne cet item et là vous en allez voir fleurir des vidéos sur le sujet là j'ai vu qu'il était sorti il ya quelques heures et c'est une dingue je vais vous la raconter tout de suite l'histoire est simple c'est l'histoire d'un youtube heures en manque de vue ce youtube heures en manque de vue en attendant je fais du trier le seul youtube heures en manque de vue a trouvé le moyen de nous faire une vidéo sur une annonce exceptionnelle où il nous propose de nous mettre assis pour écouter ces conneries et ben je vous le donne dans le mille là c'est sorti on a vu ça à pop il ya une espèce de pub qui est sorti avec des précommandes donc sur un item comme celui-là un display évolution céleste des pays boucliers qui étaient soi-disant alors ça arrivera peut-être parce que york pop de temps en temps quand même moi je l'avais trouvé en boutique donc vous voyez bien après sa sortie bon il ya eu un peu de restock et ça reviendra certainement mais alors lui il est allé très très loin dans sa vidéo il s'est dit là c'est bon c'est le tout pour le tout tapis il commence à nous faire une vidéo où il nous explique qu'il y a un reprime qu'il a des informations alors que as modé tous les indépendants personne à l'info de nulle part il a vu ça il avait une publicité putaclic pour certainement inviter les gens à vendre tout ce qu'ils ont mis de côté en évolution céleste des petits tripac des cases et compagnie pour essayer hop eux d'en rentrer ça doit être peut-être même des pros qui font ça donc là il ya des précommandes qui je crois même peut-être sont ruptures et où vous aurez cet item voilà c'est les un j'entends bien donc là chez eux à 250 euros donc déjà alors le site inconnu je crois les précommandes vous connaissez le principe c'est de la carotte en puissance voilà et donc là notre ami youtube heures il commence à nous raconter que ce magnifique display de source sûre sortira en 2025 comme c'est écrit sur le site fake il est peut-être pas fait que le site mais bon enfin ça on ça sent ça sent la carotte et la manipulation à plein nez on va dire parce que personne n'est au courant à part eux et ça n'a pas l'air d'être non plus la boutique du siècle et qui existe depuis 50 ans enfin bon bref et ce youtube heures là il commence à nous raconter j'ai pas entendu la vidéo en entière je m'y attendais parce que j'ai vu le truc à 250 euros en précommande eb7 en 2025 j'ai trouvé ça tellement gros je me suis dit il ya bien un guignol qui va nous faire une vidéo là dessus et ça n'a pas manqué jeudi elle est sortie à 3 4 heures il se reconnaîtra de façon et vous le reconnaîtrez si vous le suivez je vous dis même les confrères lui ont laissé des petits messages en disant attend t'énerve pas frérot parce que là on n'est quand même pas sûr ça reste une rumeur et tout et l'autre il vient de s'enterrer voilà donc l'exclu chez lui c'est que eb7 va ressortir en 2025 il en est sûr c'est 250 euros les displays et alors là on est c'est là où on voit qu'on est vraiment prêt à tout si on m'a déjà repris dans les commentaires en expliquant bon j'étais grossier mais c'est souvent quand je traite du du pokémon game le reste du temps je suis quelqu'un d'aimable et de très poli mais honnêtement là nous faire une vidéo là dessus après en plus c'est le même dont j'ai parlé la dernière fois qui revenait au bout de deux mois j'avais plus trop de sujets de conversation et tout ça ah bah là il l'a trouvé il a pris le premier truc putaclite il n'est fait qu'au possible il l'a pris et il t'en fait une vidéo peut-être de dix minutes j'ai même pas regardé ou peut-être même plus hein enfin bon voilà c'est c'est vraiment du délire il y en a un an aussi la dernière fois pour finir parce que j'ai oublié de le nommer il arrive à nous faire une vidéo de dix minutes un quart d'heure où nous emmènent dans des brocantes pokémon qui n'en sont plus parce qu'une brocante c'est avec des objets de collection des objets qui datent qui ont eu une vie et après voilà donc c'est pas c'est pas vraiment des brocantes pokémon quoi c'est des marchés d'échange vous appelez ça ou des marchés des cartes pokémon vous appelez ça comme vous voulez mais c'est pas des brocantes voilà tout simplement et qu'il a l'embre en compte il filme tout ça et en gros il explique qu'il a mis une banane à un gosse qui a acheté un classeur entier faut-il encore que ce soit vrai mais qu'il a acheté un classeur entier voilà pour 20 euros et qu'il a mis une bonne douille à un gosse quoi je sais pas peut-être qu'à 6 7 ans j'en sais rien enfin je caricature toujours un petit peu pour faire rigoler l'assemblée mais mais voilà quoi et ils se vendent de ça alors au pire tu y vas quand envie de grenier tu tombes sur je vois un display d'édition cette de base édition 1 et tu arrives à l'avoir à 50 euros et le monde a quatre ans bon au pire tu lui achète tu lui même achète un petit peu plus comme c'est pour aller s'acheter des bonbons et des gaufres il sera content et puis toi au moins comme ça tu pourras dormir tranquille et puis bah la dernière des choses à faire quand même c'est d'expliquer à tout le monde en public quoi que tu mets des douilles à des enfants connaissant vanté pour faire des vues enfin on leur vient toujours au même donc voilà je voulais faire un petit peu de tri en même temps aussi mais c'était juste sur celle là et là vous allez voir alors lui de la sortie doit être tout content d'être le premier de faire mille vues mais alors là les autres c'est pareil ça va suivre là vous pouvez sûr que ça va suivre ils vont tous vous sortir un truc ça va arriver ça va arriver ils vont toujours raconter comme d'habitude des conneries voilà donc c'était juste pour faire cette petite vidéo moi je vais commencer mon petit rangement de cartes et puis je sais pas vraiment pour ouvrir pas forcément du français je pense pas c'était notre jolie petite sr pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo voilà voilà le japonais comme je dis je ne vends rien je le garde ce sera légué à mes enfants si ça les intéresse et puis voilà mais non autrement il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent comme d'habitude quoi des gens tient à compte n'importe quoi en ayant l'air sûr d'eux comme je le fais exactement à l'instant précis où je vous parle et voilà et le pire c'est que ça marche quoi moi je vais vous dire un truc faudrait qu'il y ait plus de gens qui regardent faudrait qu'il y ait plus de gens qui regardent des documents inter animalier que c'est news et je pense que l'humanité se porte très mieux quoi voilà voilà et ben écoutez je vous laisse là dessus on fait une petite vidéo comme ça je voulais juste faire un petit carton là et puis après je vais aller piquer une tête il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et on se revoit mais très très vite pour me parler de je sais pas quoi des couilles en or qu'on va je faire sur des tripac ou ce genre de conneries non je rigole à bientôt amusez vous bien bonne fin de journée